Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors on arrive au dimanche, vous le savez, ce dimanche il y aura un mois d'abonnement au site turf-fr.com qui est mis en jeu. Il vous suffit tout simplement de trouver le gagnant du quintet de ce dimanche et de l'indiquer en commentaire de cette vidéo. Donc voilà, ce dimanche 28 avril, ce sera du côté de Longchamp, on retrouve le Temple du Galop pour un handicap, le prix de chevilles. Ce sera la quatrième course du programme, un handicap pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Ils seront 16 au départ, le parcours assez classique du toboggan à 1400 mètres sur la nouvelle piste. Le départ est prévu aux alentours de 15h15, on va rentrer sans plus tarder dans le vif du sujet. C'est un quintet qui est très ouvert et c'est vrai que j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 2, Ken Lee. Ken Lee qui vient de terminer quatrième de la course référence. C'était le super handicap de réouverture il y a trois semaines sur le parcours qui nous intéresse. Il débutait dans cette catégorie, c'était vraiment un cheval qu'on n'attendait pas à pareil fait. Il est terminé quatrième à 28 contre 1 maintenant. Il a prouvé non seulement qu'il était sur la montante, mais également qu'il était capable de bien faire à la valeur qui est la sienne. Il a eu d'autres ambitions par le passé. On l'a vu notamment, je crois, s'imposer au niveau liste-aide et même courir groupe si je ne me trompe pas. Il est gagnant de liste-aide. Il a même tenté sa chance en 2023 dans la poule d'essai des poulains. Même s'il l'a fait de terminer dernier, ça dénote l'estime qu'on lui porte. C'est vrai qu'avant le coup, c'est celui qui présente le plus de garantie au départ de ce quintet. Comme je l'ai dit, c'est très ouvert derrière. En tout cas pour moi, c'est le point d'appui de cette épreuve. Ensuite, j'ai retenu le 10, White Platine. J'ai suivi la ligne du super handicap de réouverture. White Platine a terminé sixième de cette course-là il y a trois semaines. Battu notamment par Etatik ou encore Kenley qui le retrouve. Toujours est-il qu'auparavant, il terminait deuxième d'un quintet plus sur l'hippodrome de Fontainebleau. Donc la compétitivité, il l'a. Et puis il faut se souvenir qu'en fin de saison dernière, il avait remporté un quintet sur ce parcours. Il appréciait le parcours. Il a fait ses preuves également dans cette catégorie. Et à ce poids, même s'il a le numéro 15 dans les salles de départ, je pense qu'il va attendre et qu'il va finir très fort. Et ça peut, pourquoi pas, lui permettre avec ce parcours-là de venir arracher une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 9, Royal Shake. C'est un petit peu l'inconnu, entre guillemets, de cette épreuve. Mais c'est vrai qu'avant le coup, vu la qualité d'ensemble du lot, j'aime beaucoup sa candidature. Parce que voilà, déjà, il a fait une rentrée qui est correcte. Il a terminé sixième d'une course à condition sur l'hippodrome de Chantilly. C'est un cheval qui a été quand même jugé digne de courir au niveau groupe 3. Il a couru une seule fois au niveau handicap. Il avait terminé septième, mais il était pris en valeur 41,5. Là, il est pris en valeur 40. Je me dis que ça lui donne un peu plus de marge. En plus, il a de la fraîcheur étant donné qu'il n'a couru qu'une seule fois cette saison. Michael Delzangle, c'est un fin préparateur. Voilà, il fait appel à Stéphane Pasquier. J'aime beaucoup sa candidature. Il est numéro 1 dans les salles de départ. Si c'est un tapis roulant, il va pouvoir se retrouver bien placé dès le départ. Et pourquoi pas attraper une place sur le podium. En tout cas, pour moi, pour son retour dans cette catégorie, il est susceptible de jouer les premiers rôles. Ensuite, en quatrième position, je suis parti en bas de tableau avec le numéro 16, Murciano. Qui vient de mieux courir que ne l'indique son classement. Ce n'était pas dans la course référence. C'était sur 1600 mètres dans un handicap toujours disputé à long champ. En tout cas, c'est un concurrent qui a fait ses preuves également sur cette distance. 1400 mètres. Dernièrement, je l'ai dit, il n'a pas forcément eu toutes ses aises. Il a prouvé qu'il était compétitif dans cette catégorie. Voilà, c'est un cheval de 4 ans qui est bien placé en bas de tableau. Et qui, à mon sens, sur ce qu'il a fait depuis le début de sa carrière, est capable de prendre une place. Même dans les 3 premiers, ça peut le faire. En tout cas, ça va être une question de parcours. Mais pour moi, c'est assurément un cheval dont il faut se méfier. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 11. Il s'agit de Tumbler. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment un petit coup de cœur, ce Tumbler. C'est un outsider qui me semble vraiment très séduisant. Pourquoi ? Parce que ses deux dernières tentatives dans cette catégorie ne sont pas si mal que cela. Huitième la dernière fois et septième auparavant. Il est déjà pris en valeur 39. Il faut se souvenir que c'est un ancien pensionnaire de la famille Vertémer. Vertémer et frères. Et c'est vrai qu'il avait débuté sur cette distance en s'imposant du côté de Saint-Cloud. Depuis, il n'a couru que sur des distances supérieures. 1500, 1600, voire plus. Là, on revient sur une distance qui lui plaît. Sa récente fin de course est loin d'être mauvaise. Attention, j'aime bien sa candidature. Je l'ai dit, pour moi, avec un numéro 3 dans la stale de départ en plus, c'est vraiment un outsider qui est capable de brouiller les cartes à Bellecotte. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 4. Il s'agit de Apax. C'est difficile de le situer avec exactitude. C'est un cheval qui a remporté son quintet à l'âge de 3 ans sur l'hippodrome de Deauville en ligne droite. Maintenant, il a prouvé qu'il avait encore de la marge. Le seul petit bémol, c'est que ça a rentré. Il a terminé seulement en neuvième. Je ne sais pas trop où il en est au niveau de sa forme. Mais en tout cas, en valeur 41,5, pour moi, c'est un cheval qui a les moyens de bien faire. S'il affiche suffisamment de progrès, il peut terminer dans les cinq premiers. Sinon, ce sera pour le prochain coup. En tout cas, moi, je m'en méfie dès aujourd'hui. Et je pense qu'il est capable de refaire parler de lui. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 12, Times Boulevard. Là encore, c'est une inconnue pour une autre raison. Parce que c'est une pouliche de 4 ans qui n'a couru que 3 fois. Elle a été absente pendant presque un an et demi. Elle avait débuté victorieusement en 2022. Elle lâche de deux ans avant de tenter sa chance dans un groupe 3 dans lequel elle avait terminé troisième du côté de Saint-Cloud. Derrière cette sortie, une absence. Là, septième pour sa rentrée. C'est assez moyen. Je ne sais pas trop où est-ce qu'elle en est également. Maintenant, Christophe Ferland, c'est un homme habile. Maxime Dubon qui lui est associé. On est obligé de s'en méfier. Pour ses premiers pas dans cette catégorie, elle peut manquer d'expérience. Elle peut manquer de métier. Mais en tout cas, c'est assurément une bonne pouliche. Et si elle montre son vrai visage, clairement, elle a les moyens de jouer un premier rôle. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu là Samé Drass. Un cheval qui a peut-être moins de marge. Désormais, il a remporté un quatrième quintet en carrière fin février du côté de Cagnes-sur-Mer. Voilà, il a été pénalisé. Il est désormais pris en 44,5. Il a terminé huitième du super handicap de réouverture il y a trois semaines. Ça prouve qu'il a moins de marge. Mais c'est un cheval qui est courageux. Même s'il a un numéro en dehors, ça ne m'ennuie pas. Parce que c'est un cheval qui aime aller de l'avant. Et qui va certainement rapidement effacer sa position à l'extérieur. Maintenant, est-ce qu'il sera capable de conserver une place dans les cinq premiers ? Il va falloir qu'il soit très fort. Mais en tout cas, c'est un concurrent qui a le droit de finir quatre cinquièmes. Et enfin, en quatre noms partants, j'ai retenu le numéro 5, Isa Step. Isa Step, qui, je crois, débute dans cette catégorie. Attendez, laissez-moi voir ça. Alors, attendez, Isa Step, qui vient de nous assurer de sa forme. Ouais, c'est ça. Non, elle a déjà été couru handicap, mais c'était il y a plus d'un an. D'ailleurs, sa dernière sortie dans un handicap, c'est une victoire en valeur 37. Depuis, elle a quand même eu d'autres ambitions. Elle a même couru l'East Race. Maintenant, elle est prise en 41,5. Je trouve quand même que c'est pas mal. Et c'est assez haut, même si elle a quand même des références à faire valoir. Je trouve qu'à cette valeur, elle n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre. Maintenant, on connaît Jérôme Brégnier. C'est un homme habile. Il l'a supplémenté. Donc, attention, moi, c'est un regret. Pour une petite place, ça peut être amusant. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2 que j'ai retenu devant le 10. Le 9, le 16, le 11, le 4, le 12. Et là, c'est en cas de non partant le numéro 5. Je vous l'ai dit, en conseil de jeu, c'est vraiment peu évident. À part le 2 qui me plaît tout particulièrement. Parce qu'il vient de montrer qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie. Et sur ce parcours, derrière, chacun les siens. Moi, j'ai retenu 2, 10, 9, 16 en tête. C'est spéculatif par certains côtés. Mais en même temps, il va falloir faire des choix audacieux. Parce que c'est un Quintet qui peut vraiment être rémunérateur. En tout cas, on va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. N'oubliez pas, laissez votre cheval gagnant dans le commentaire de cette vidéo pour avoir une chance de gagner un mois d'abonnement à turf-fr.com, au PronoVIP. Un mois d'abonnement. Donc voilà, ça peut être vraiment intéressant. D'autant que turf-fr.com, c'est PronoVIP. C'est Prono. Turf Prono. Et l'autre surprise, Turf Sélection, pardon. Deux rubriques qui marchent toujours du tonnerre. Donc n'hésitez pas à laisser votre commentaire. Moi, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle émission de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant à la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve lundi pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Chantilly avec un Quintet Plus, ce qui fait la part belle à la jeune génération. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye.